Google Images est mis en service depuis 2001. Il vous permet d'obtenir une sélection d'images qui répondent à un mot, une expression ou à une recherche par une autre image. Depuis la page principale du moteur de recherche de Google, vous allez cliquer sur le lien « Images » ou vous utilisez l'adresse « images.google.com ». Ensuite, rien de nouveau, vous saisissez le mot ou l'expression qui vous intéresse et vous lancez votre recherche en cliquant sur la loupe. Que vous soyez sur l'une ou l'autre adresse, a priori, pas de différence. Vous obtenez un résultat sous la forme d'une mosaïque d'images et dans un cas comme celui-ci, sur un terme générique, Google va vous proposer des catégories thématiques qui peuvent vous permettre de resserrer votre champ de recherche. Entre ces deux adresses à date, il y a quand même une différence majeure. Depuis Google.fr, lorsque je clique sur une image, j'active directement un lien hypertexte qui me conduit sur image.google.fr qui me donne une image miroir du site web qui héberge cette image. Je peux y lire également les informations essentielles concernant mon image, telles que sa taille et son type. Je lis une alerte concernant les droits d'usage et j'ai trois liens vers trois autres types de recherche complémentaires. Depuis la seconde adresse, sur google.com, en cliquant sur l'image, j'obtiens une interface supplémentaire. J'y trouve l'adresse du site qui l'héberge et je peux consulter cette page. J'ai une information concernant sa taille. Je peux afficher l'image. Il me propose des images similaires et je peux afficher plus de résultats. Je peux utiliser les flèches de droite et de gauche comme dans un diaporama pour me déplacer sur l'image précédente ou suivante dans mes résultats de recherche. Pour affiner votre recherche, vous avez deux outils. les outils de recherche et la recherche avancée à laquelle vous accédez via la roue d'omplée. Les critères propres aux images sont la taille pour laquelle vous avez toute une sélection. Sélection que vous allez retrouver dans les outils de recherche en première position. Juste à suivre la couleur si vous recherchez des images avec certaines dominantes comme le jaune à savoir que pour cette recherche l'outil de recherche est plus adapté que la recherche avancée. A l'inverse la recherche avancée est plus adaptée que l'outil de recherche pour ce qui est du format. On va prendre le carré sauf sur google.com où cette option sur les formats existe dans les outils de recherche ce qui n'est pas le cas sur le site de google.fr. Avoir également le type image, photo, image clipart indifféremment dans l'outil de recherche ou dans la recherche avancée où vous trouverez aussi le type de fichier soit les différentes extensions possibles d'une image ou d'une photo. Pour enregistrer une image rien de plus simple à tout moment un clic droit vous passez par le menu contextuel l'option enregistrer l'image sous vous lui attribuez un nom un emplacement et c'est fait. Mais attention aux droits d'usage Pour les droits d'usage aussi vous avez tous les outils nécessaires C'est un critère de recherche présent dans les outils de recherche comme dans la recherche avancée Les images libres de droits ou de distribution vous pouvez les copier ou les redistribuer mais pas les modifier Le droit de modification est un droit supplémentaire L'usage à des fins commerciales est un droit supplémentaire Voici pour cette première vidéo de présentation sur Google Images que je fais suivre sur une seconde partie sur les recherches faites non pas sur un mot ou sur une expression mais sur une autre image Je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada